Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé d'imaginer à quoi pourrait ressembler mon chat si c'était un Digimon. Faire les dessins m'a pris plus de temps que pour Pokémon parce que là il y a 5 évolutions différentes. Alors comme vous pouvez voir pour la première, c'est un bébé, un bébé Digimon. Et je ne sais pas si vous avez suivi la série mais quand les Digimon sont tout petits, en fait souvent ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas de membres, ils sont juste une petite boule de fourrure. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ce premier dessin. Alors cette première Digivolution, donc opale en mode bébé tout mignon, j'ai décidé de l'appeler Kitimon. Parce que Kiton en anglais ça veut dire chaton. Voilà la version finale de Kitimon. Et pour donner un peu plus de crédibilité, j'ai décidé de comparer chacune des évolutions à la taille d'un humain moyen. Cela permet de bien se rendre compte des proportions des différents monstres que j'ai dessinés. Alors la deuxième Digivolution, c'est celle qui ressemble plus à opale telle qu'elle est. On a donc un monstre qui est sur 4 pattes. Et j'ai commencé à lui créer quelques accessoires. Par exemple j'ai essayé de donner un aspect de casque à ses oreilles. Et puis il y a aussi les petits bracelets autour des pieds. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Parce que je travaille sur un projet de caractère design qui me prend beaucoup de temps. Et c'est en attendant de finir ce projet que je vous propose cette vidéo d'opale version Digimon. Alors cette Digivolution, j'ai décidé de l'appeler Furimon. Parce que Fury en anglais ça veut dire animal à fourrure. Et c'est sur cette version qu'on verra le plus justement la quantité de poils qu'a opale. J'ai mis beaucoup de temps à faire ces 5 dessins. J'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Avec le déconfinement, finalement la reprise de la vie normale se fait. Et donc j'ai moins de temps pour dessiner. Alors pour faire ces dessins, j'ai décidé de changer un peu de méthode. Surtout pour les ombres et les lumières en fait. D'habitude je récupère les couleurs de base. Et je choisis la couleur de l'ombre et de la lumière directement sur le sélecteur des couleurs. Et là, j'ai décidé d'utiliser les calques en mode multiplié pour les ombres et en mode écran pour faire les lumières. Alors pour le résultat final, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose. Mais si vous, vous trouvez que ça fait une différence, que c'est mieux ou alors que c'est moins bien que quand j'ai dessiné opale version Pokémon. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Alors je me rends bien compte que la vidéo est très accélérée, mais c'est la seule solution pour faire tenir mes 5 dessins en 10 minutes de vidéo à peu près. Voilà donc la version finale de Furimon. Et toujours dans le même principe, le voilà à côté d'un humain moyen. Pour cette troisième digivolution, on passe un peu plus aux choses sérieuses. A partir de là, j'ai décidé de créer un monstre sur deux pattes. Ce qui lui donne un aspect un peu plus humain et surtout plus impressionnant, plus imposant. Et surtout au niveau des accessoires, j'ai commencé à lui rajouter des gants. La grosse différence aussi par rapport au dessin précédent, c'est que là, il y a les griffes qui ressortent. Ça donne l'impression que ce monstre est passé aux choses sérieuses et qu'il est prêt à se battre. C'est un Digimon qui se tient sur deux pattes et je trouve que tout de suite, ça donne beaucoup plus d'allure. Il paraît même un peu effrayant et on n'aurait pas envie de se retrouver face à lui, surtout avec les griffes que j'ai dessinées. En tout cas, ça ne donne pas envie de se retrouver face à lui en combat. Ce Digimon s'appellera Yowlmon. Pourquoi ? Parce que le Yowl en anglais, ça veut dire feuler ou miauler, crier, surtout pour les félins. Sur la version précédente de Furimon, on pouvait voir que le ventre était foncé. Et là, j'ai décidé de le refaire de la même couleur. Pour lui donner plus de prestance, j'ai décidé de le faire en forme de croix, un peu comme si c'était une cicatrice. Ça lui donne une allure beaucoup plus costaud, je trouve. Et voilà donc la version finale. Et maintenant, à côté d'un humain, on se rend compte qu'il est beaucoup plus imposant. Pour cette quatrième version, j'ai décidé d'augmenter le côté mécanique. Pour ceux qui ne suivent pas trop la série, il faut savoir que très souvent, les Digimon qui sont en évolution supérieure, ont un côté très mécanique justement, avec des armures, beaucoup de métal. Et c'est ça que j'ai essayé de faire ressortir avec ce dessin. Donc on peut voir par exemple avec les épaulettes qui lui servent de protection. Ou même au niveau de la tête, ce ne sont plus simplement les oreilles qui sont mécaniques, mais une sorte de casque qui est posé directement au sommet de sa tête. Ça lui donne un côté encore plus sérieux et encore plus sévère. La grande différence aussi, c'est qu'on peut voir qu'au niveau des pattes, avant il y avait juste des simples anneaux. Et bien là, comme pour les mains, j'ai décidé de lui rajouter des sortes de bottes mécaniques. Les griffes sont encore plus imposantes, et c'est pour cette raison que cette version s'appellera Clomone, parce qu'en anglais, Clos, ça veut dire griffe. Pour le choix des couleurs, je ne me suis pas posé trop de questions. Je savais que je voulais faire du bleu, parce que c'est la couleur qui me plaît. Sauf que je ne voulais pas faire tout en bleu, parce que je voulais quand même que les éléments ressortent. Du coup, j'ai choisi la couleur qui est plus ou moins complémentaire. On se retrouve donc avec une association de bleu et de jaune, qui je trouve ressortent très bien ensemble. C'est d'ailleurs une association que j'ai fait assez souvent dans mes dessins. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder mes précédentes vidéos, à un moment j'avais dessiné un skieur, et de la même façon, j'avais fait une veste bleue et jaune. Sur ce dessin aussi, par rapport au précédent, la queue est plus travaillée, ce n'est plus un simple pic. On peut voir qu'elle a plusieurs épis. Et la partie colorée en bleu est aussi beaucoup plus importante. C'est un détail, mais pour lui donner un aspect plus féroce, j'ai également décidé de lui faire ressortir ses petites dents, ce qui n'était pas le cas dans les dessins précédents. Et voilà donc la version finale de Clomone. Et à côté d'un humain, ce Digimon commence à faire vraiment peur. Alors voilà la version finale. C'est exactement ce que je disais dans le dessin précédent. Je vais essayer de faire ressortir encore plus le côté mécanique, lui donner une armure qui est beaucoup plus imposante. Cette fois, l'armure, en plus d'être sur les épaules, sera également au niveau du bassin. Et sur les épaules, je vais donner un aspect beaucoup plus travaillé. Les gants et les jambières sont également beaucoup plus importants. J'ai pris la décision de ne pas lui faire apparaître les yeux. Dans l'idée, je voulais faire un peu comme si c'était une sorte de viseur. Je trouve que ça rend ce personnage encore plus menaçant, parce que finalement, ne pas voir les yeux ne donne pas accès aux émotions du personnage. Pour lui donner plus d'allure, j'ai décidé de rajouter des accessoires au niveau des jambières. Mais également au niveau des gants, sur lesquels j'ai rajouté un petit élément jaune qui donne l'impression que le personnage peut tirer des sortes de petits missiles. Au niveau des griffes aussi, c'est clairement passé à un niveau supérieur. On sent que le personnage pourrait déchiqueter absolument n'importe quoi. Au niveau du design de sa queue aussi, j'avais pas mal hésité à la faire un peu plus complexe. Par exemple, je voulais rajouter éventuellement des sortes de petits missiles au niveau des pointes, mais je me suis rendu compte que ça faisait trop lourd et que ça n'apportait pas grand chose au design du personnage. Du coup, pour changer par rapport au personnage précédent, j'ai modifié la répartition des parties bleues de sa queue. J'espère que ce Digimon aura un aspect assez mécanique. Je ne suis pas du tout une professionnelle du caractère design, donc forcément les personnages que je vais inventer seront loin d'être aussi bien que les personnages du dessin animé Digimon. Avec ces dessins, l'idée est simplement de me faire plaisir et d'essayer de travailler mon imagination. Dans la continuité des choses, il me semblait évident d'appeler ce Digimon Mega Clomon parce que c'est surtout une version améliorée du Digimon précédent. Donc j'ai repris le nom Clomon et j'ai juste rajouté Mega. Et voilà la version finale de ce dernier Digimon. Et là, à côté d'un humain, on se rend compte qu'il est vraiment énorme. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer dans la réalité se retrouver face à un monstre de cette taille. Pour conclure cette vidéo, voilà un petit dessin qui représente les 5 Digimon que j'ai dessinés les uns à côté des autres. Cela permet clairement de voir l'évolution de la taille mais également du caractère d'un Digimon à l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire constructif parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer. Encore merci à tous ceux qui me suivent et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501